Je suis Raquel Penaloza, je suis une architecte du paysage, designer urbain, mais très concernée, très intéressée à transformer ma pratique par l'action citoyenne. Donc déjà, j'avais développé un projet qui s'appelait « Table citoyenne ». Et c'est un projet qui vraiment rentre beaucoup dans ce qui est le fait de donner une voix aux citoyens pour qu'ils prennent part de la ville, pour qu'ils soient plus habités par les gens. Alors, dans le sens de ce projet-là, quand Juan Carlos est arrivé de la Colombie pour nous dire « Écoutez les amis, j'ai un projet, j'aimerais le faire avec vous », alors c'était comme une opportunité incroyable de dire « Oui, c'est ça, un peu le sens à table citoyenne, de devenir, de faire part ». Et là, c'était comme le mouvement était immense, alors je ne pouvais pas demander plus. En ce sens-là, je crois que ça venait de Bogotá, Colombie, que j'avais fait la recherche sur tout le mouvement de culture citoyenne, alors je me dis « C'est quel cadeau ». Alors, c'est vraiment de là que vient tout ce lien-là et une opportunité de vraiment le déployer ici à Montréal, de le faire avec tous ces genoux incroyables. Moi, la responsabilité que j'avais, c'était de développer la communauté. Et donc, la communauté dans le sens de dire qui sont nos gens, les citoyens, à qui on va s'adresser pour aller les faire, prendre part de son un jour. Donc, ça a été beaucoup ça, mon intervention, de voir dans les réseaux, de voir le développement qu'on était ici centralisé. Moi, je fais partie aussi du Centre d'écologie urbaine comme membre du CA avec Cédric, et on a amené ça au Centre d'écologie urbaine. Donc, on est en train aussi d'apporter chez eux un autre point de vue de ce qui est la citoyenneté, qui est un des volets de développement du Centre d'écologie urbaine. Alors, aujourd'hui, c'était d'être ici, de voir comment on peut aider les gens, mais aussi, je me suis réveillée jeudi à Juan Carlos, je me suis réveillée en me disant quel courage de tous ces gens-là qui ont dit oui à ce qu'on leur a proposé, et aujourd'hui, ils vont le faire. Et vraiment, je pensais, tu sais, quand on fait les créatoires et tout ça, on a toujours des liens avec des gens, tu sais, on ne peut pas voir tout le monde, on n'a pas vu tout le monde, moi, je n'ai pas été avec tout le monde, mais à faciliter, même mardi dernier, j'ai facilité un, que ça faisait un mois qu'on essayait de l'avoir, puis la personne l'a eue à la dernière minute, ça a été un super bon moment avec une classe d'immersion français. Donc aujourd'hui, oui, je voulais faire une action, je vais la faire, mais je n'ai pas, ça n'a pas, tu sais, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc elle va être dans mon quartier, un dialogue avec le Remblanc, donc de mettre en dialogue les arbres et les résidents de la rue pour qu'on soit beaucoup plus, qu'on prenne soin beaucoup plus de ces arbres-là. C'est intéressant parce qu'au début, puis je vais l'aborder, c'est cette notion-là, c'est qu'il y a communauté qui pourrait devenir des citoyens actifs, et à la fin, dans le sens d'aller, de croire que partout dans Montréal, c'est quelque chose sur lequel je m'active aussi, de savoir qu'il y a partout énormément de gens qui font des choses. Et cette notion-là de communauté, c'est de dire, ce jour-là, rassemblons-nous pour dire que oui, que nous sommes une force. Et dans ce sens-là, c'est que tout ça, ça se passe, et que je pense que son, un jour, avait cette... C'était une opportunité vraiment au nord de pouvoir rassembler tout ce qui se passait sur le territoire. Alors, d'aller chercher la communauté, c'était aussi de voir dans nos réseaux, de penser, parce qu'il y a toute une double... Tu sais, on pense souvent au citoyen, qui est le citoyen qui, généralement, pas individuellement, n'ose pas agir, n'a pas de voix. Et de l'autre côté, on a les groupes communautaires qui sont très organisés, qui regroupent les citoyens sur des thématiques différentes. Alors, c'était aussi d'aller voir tout ça, de penser aussi, bon, aussi dans tout ça, on a tous ces étudiants-là qui designent la ville, qui pensent à la ville, mais est-ce qu'ils ont vraiment un contact avec le territoire, une action citoyenne de vraiment agir comme individu, comme citoyen. Alors, c'était vraiment de pouvoir cerner, puis au début, on voulait couvrir tout le territoire, mais ce n'était pas vrai, réel, on ne pouvait pas faire ça. Alors, ça a été, à un moment donné, de dire, on s'est concentrés ici, et on est allés aussi, à un moment donné, de développer les hubs localisés. Donc, on savait que, par exemple, au centre-sud, on était avec le milieu, donc on est allés les voir, et on leur a dit, écoute, on pourrait faire des créatoires pour toute ta communauté autour d'ici. Donc, tu sais, c'est de voir cette notion de communauté et t'attacher à les gens qui se connaissent, les gens qui partagent un territoire, qui partagent des besoins, qui sont ensemble, et que peut-être avec ça, on a un jour, il y a les pouvoirs, vraiment, aller un pas de plus dans le comment on construit ensemble, on continue à construire ensemble notre communauté. Là, on est allés au centre-sud, on est allés dans le sud-ouest aussi, c'est celle qui est arrivée, comme à la dernière minute, le Myland. Le Myland, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont très actifs, et comment les amener ensemble aussi à penser, à aller un pas de plus dans cette notion-là de la citoyenneté active. et je pense que pour moi, un élément important, c'était de reconnaître que d'autres faisaient des choses. C'est qu'on n'était pas tout seul, que oui, je vais agir, donc c'est... Et l'autre notion de communauté, c'est à travers le processus. Quand tous ces gens-là sont arrivés ici, puis qui arrivaient, tu sais, c'était comme des vagues, on ne savait pas d'où, tu sais, il y avait des rencontres avec certains, puis on les voyait arriver, tout ça. Comment ces gens-là étaient en train, on était ensemble en train de construire la communauté sans un jour? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Et comment on allait soutenir cette communauté-là pour arriver à aujourd'hui? Comment aujourd'hui, on allait les soutenir? Moi, j'ai eu à aller à Mercier-Est, Mercier-Ouest, tu sais, de l'autre côté, tu sais, je dis, c'est la première fois que je vois la Tour olympique de l'autre côté, mais c'était magnifique, c'était un regroupement, un comité de famille à travers un contact. Donc, c'était quoi nos contacts directs? Comment, à travers nos contacts directs, on pouvait aller attirer des gens? Les gens ont embarqué, ils ont fait leur action aujourd'hui, et ils ont, tu sais, un apprentissage, tu sais, c'est comme, on leur a donné un outil à travers duquel ils l'ont utilisé pour encore aller plus loin dans leur mission de ce comité-là comme parent de Mercier-Est, pour faire reconnaître beaucoup plus. C'est vrai que, moi, je dirais que le citoyen actif est celui qui est conscient, qui est conscient qu'il habite un territoire, qui est conscient qu'il a la possibilité, qu'il a le droit et le devoir d'agir sur ce territoire-là. Et que, en faisant ça, il n'est pas tout seul, il est connecté soit à son quartier, soit à sa rue, soit dans son univers d'école. Donc, c'est cette construction consciente que chacun, on est porteur du bien-être de notre communauté, de notre territoire, et qu'ensemble, on avance. Alors, pour moi, c'est vraiment ça, la notion de citoyenneté active, donc il y a une notion de conscience. Et donc, c'est un pas de... Et l'engagement, donc l'engagement vient de là. C'est l'engagement citoyen à transformer ne peut pas venir s'il n'y a pas cette conscience-là. Et là, si on en va dans participation citoyenne, je trouve que ce terme-là, il est plus attaché à des notions plus politiques. Donc, c'est plus une étiquette. Et le moment où on est un citoyen actif, on participe. Tu sais, je parlais à quelqu'un quand tu avais fait la recherche à Bogotá sur culture citoyenne, c'était sur le thème de la recherche, c'était identité urbaine et espèce publique. Et ce que je suis arrivée à conclure, c'était que l'identité urbaine, donc je m'identifie à, ne peut pas se passer si moi, comme personne, comme acteur de cette ville, je ne suis pas connectée au territoire. Parce que c'est là qu'on se communique, qu'on transforme, qu'on vit, qu'on définit. Donc, c'est comme un peu cette notion de user-oriented design, de savoir que s'il n'y a pas cette connexion-là, il n'y a pas d'appropriation. Quelqu'un qui sort de chez eux et qui met son sac de poubelle au pied d'un arbre, plein de fleurs, il n'a pas regardé son territoire. Il n'a pas regardé qu'il y avait des fleurs. Donc, il n'est pas connecté à la beauté de quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, le moment où on prend cette connexion-là, qu'on respire et qu'on dit « Wow! Il y a quelqu'un qui a mis des fleurs ici, je veux prendre soin. » Alors, c'est tous ces éléments-là qui font que le moment où on est actif sur le territoire dans lequel on habite, il y a une conscience et il y a une appropriation et l'engagement arrive. Et à ce moment-là, par défaut, on participe dans la ville qu'on habite. Alors, moi, je dirais que c'est une construction qui commence de cette base-là et qui se construit par défaut. Et je trouve que participation citoyenne, si elle vient d'ici d'en haut, elle n'est pas réelle. Elle émane directement de l'individu qui est conscient et qui prend action et qui se met en relation avec les autres et qui agit sur son territoire. Son en un jour, c'est réellement cette conscience-là d'agir, d'avoir osé imaginer une action créative, avoir le plaisir d'utiliser la ville pour agir et être... J'étais à côté de Silent Disco et la fille est venue. Moi, je prenais des photos. Elle ne savait pas que moi, j'étais son en un jour. Elle est venue, elle m'a mis son truc et on s'est mis à danser ensemble. Tu sais, ça se passe quand on... C'est ça, son en un jour. Les gens qui se sont permis d'aller plus loin et de prendre part de cette ville Silent Disco et je pense qu'ils étaient... C'est devenu énorme les gens qui l'ont vu évoluer. À un moment donné, il y avait deux groupes, 200 personnes se sont réunies et ça s'est passé. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, son en un jour, c'est de voir... J'étais avec les marionnettes. Donc, ces filles-là qui font un groupe de citoyens qui ont créé, qui se sont dit « Je vais faire ça » et qui ont osé. Et vraiment, ce matin, pour moi, il y avait quelque chose dans le cœur de me dire merci beaucoup à ces gens-là qui ont dit « Ok, ensemble, je veux prendre le courage de faire quelque chose. » Et ça s'est passé. Alors, je pense que c'est un peu cette force-là. Et je ne dirais pas que... Tu sais, il y a ces actions-là, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est tout le processus qu'on a vécu ensemble. Le jour 1 où on a commencé à aujourd'hui, nous-mêmes, l'équipe, je pense qu'on n'est pas au même endroit. Les gens ne sont pas au même endroit. Et c'est ça qui aboutit aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'existerait pas si on n'avait pas fait ce processus ensemble. Alors, je pense que c'est les deux. C'est le processus comme on a grandi. Chaque fois, on cernait beaucoup plus ce qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire. Et agir, chacun prend le... Même à chaque créatoire, quand la personne arrivait et commençait à parler de son action, envoyer la... Tu sais, quand il y a quelque chose, à un moment donné, quelque chose de... Comme la vie qui prend forme et qui dit, oui, je vais le faire. C'est ça que j'aimerais le faire. Alors, aujourd'hui, ça, on a un jour et vraiment ce tissage de gens qui ont osé prendre la ville comme la sienne. Et je suis convaincue que demain, ça ne sera pas la même chose. Et je pense qu'on doit voir comment on capitalise sur ça. Moi, je leur propose qu'on fasse un collectif de citoyens. C'est un collectif dans le sens ensemble, continuons à réfléchir sur ce qu'on fait, quelle action on pourrait prendre. Puis c'est sûr qu'on voudrait faire un autre son un jour, mais je pense qu'il y a matière à faire encore. plus parce qu'on a construit quelque chose ensemble. C'est un bilan absolument positif. Parce que je pense qu'on en a un jour est aussi comment tu allumes la flamme. Tu donnes aux gens le voilà, on est ici avec vous, mais que chacun de ces individus l'a fait avec les moyens qu'il avait et l'a fait vraiment en engagement complet. Donc moi, je dirais que c'est un bilan de, on va utiliser le mot empowerment, mais que oui, chacun s'est donné le pouvoir d'agir. Et c'est ça, cette somme-là d'individus qui sont là parce qu'on n'est pas, on n'a pas eu à les suivre, à tuffer, on a fait ça un peu pour être sûr que si les gens avaient besoin de quelque chose et on était ici pour les recevoir pour faire ça. On est un soutien, mais ce n'est pas nous qui les avons poussé. Chacun avait déjà quelque chose de semé qui, c'est wow, je vais le faire puis ils se sont attachés aux gens dont ils auront besoin puis ça, tu sais, ça a tout fait, ça s'est passé. Donc c'est comme, le bilan serait le, 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 de, qu'il y a déjà une semence, il y a déjà quelque chose d'installé qui fait que aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Je dirais, c'est ça le bilan de la journée, c'est le début de quelque chose. On va voir qu'est-ce que ça va être. Mais c'est vraiment ça. On célèbre quand on a, on a, on a passé à, à, à une autre étape de notre relation avec la ville, de comment chacun de tous ces individus aussi divers qui étaient a fait pour la ville. Le bien commun, c'est, la reconnaissance de ce qui nous appartient à tous. Donc, il y a quelque chose qui est, qui est un tout, mais que ce bien commun ne peut pas être si chacun de nous, on n'a pas la conscience. Donc, on est la somme de conscience qui définissons que, que, que le, le, il y a un bien qui doit être égal, accessible, sur lequel on doit, on a tous la même, le même droit d'agir et de la responsabilité et le devoir de l'entretenir. Mais ça, ça ne peut pas exister si on n'est pas chacun comme individu conscient de cette action-là et l'engagement de chacun qui construit cette notion de communauté et dans ce sens-là, le bien commun devient vraiment ce qui nous unit, ce qui est, pourquoi on agit ensemble. Alors, je crois que c'est ça, il y a cette connexion entre le tout, entre ce qui est précieux pour ce tout-là, pour ce ensemble-là, mais qui ne peut pas être si chacun des individus qui composent cette communauté de quartier, de ville, de pays, de planète, si chacun de nous n'a pas la conscience de ce que ça veut dire, ce bien commun. Alors, il y a toujours cet aller-retour entre l'engagement de l'individu et la conscience de l'individu et le fait que ça se fait comme une communauté tissée et qui fait que ce à quoi on tient, on peut le reconnaître et le valoriser. je pense que elle est entière. Elle est entière parce que son un jour, c'est cette notion-là d'être un citoyen actif, d'avoir une conscience, d'être engagé, d'oser agir et, à mon avis, les qualités de base pour pouvoir considérer que cette notion publique qui est la ville, qui nous appartient à tous, et qu'elle n'est pas à d'autres de la définir, mais à nous de le faire, je pense que c'est comme si avec ça, en un jour, on a activé ces citoyens-là qui sont les détenteurs ou les protecteurs et ceux qui vont prendre soin du bien commun. Alors, je dirais que c'est là la connexion. C'est de vraiment prendre en sens que les gens qui ont agi sur la ville, ils ne l'ont pas fait du point de vue de... Je n'amènerais pas le sens du privé, le sens du public. Que c'est un public... Tu sais, quand c'est privé, c'est... Ça appartient pas... Ça appartient à quelques-uns. Quand c'est public, mais un public engagé, comme un citoyen actif, c'est là qu'il y a une transformation. Parce que c'est pas un public seulement que les villes vont prendre soin, c'est qu'on est et c'est à travers de ce territoire-là que nous, les citoyens, nous sommes ensemble. Je dirais que c'est ça le lien. Ça, on a un jour à contribuer à construire ces individus-là engagés, conscients de leur ville. Donc, c'est là qu'on commence à penser à la notion de culture citoyenne. Culture citoyenne où on a de devoirs et de droits. Et tout ça ensemble, quand on est conscient de ça, on construit un nouveau on dirait des nouveaux codes d'agir ensemble. d'agir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501